Au-tep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer actuellement au Bénin, donc j'allais dire entre le Bénin et le Niger, ce n'est pas la première fois que ça arrive en Afrique. Il y a un cas qui est tout récent là. Les Français qui sont à l'origine de la crise entre le Bénin et le Niger. Ce n'est même pas la CDAO. C'est plus que la CDAO. Le problème de la CDAO, c'est que la CDAO ne prend pas ses responsabilités. Le Nigeria, plutôt, ne prend pas ses responsabilités. Mais c'est la France qui est derrière le conflit entre le Bénin et le Niger. C'est la France qui manipule Patrice Talon, qui veut avoir un troisième mandat. Et la France lui demande de sacrifier le Niger pour qu'il obtienne ce troisième mandat de merde. Malheureusement, il est en train de donner un coup de pied dans l'eau. Ça n'arrivera pas. Les Français l'ont déjà fait entre le Centrafrique et le Tchad. Pendant dix ans, la frontière a été fermée à cause des Français. Aujourd'hui, il y a deux jours de cela, cette frontière a été réouverte. Dix ans après. Donc, depuis CACAD, depuis Idriss Déby, le père. C'est encore l'oeuvre de qui ? Des Français. Vous savez que Bozizé était au Tchad. Quand il a quitté dernièrement le Centrafrique, après la première élection, je crois, de Toi Dérable, il était parti se réfugier au Tchad. Et qui l'avait amené là-bas. Mais c'est bien les Français. Pourquoi ? Pour le formater à nouveau, l'équiper à nouveau, et puis le faire repartir. Les avions français quittaient le Tchad et rentrent au Centrafrique. détruire nos petites unités entreprises et autres pour créer des problèmes économiques dans le pays. La France l'a fait. Malgré la frontière étant fermée, la France continue à faire des incursions. Vous avez eu, il y a quelques années, peut-être un an, deux ans par là, où des terroristes sont rentrés au Centrafrique. Après, ils sont... Non, ils ont quitté le Centrafrique, ils sont allés tuer des Tchadiens, des militaires Tchadiens à la frontière. Mais ce n'était pas des terroristes. Ce sont les Français qui font le travail. Je vous dis, maintenant là, vous ne pouvez pas me croire peut-être, ok, d'accord. Mais je vous dis, c'est quand les gens qui sont morts là, au Tchad, au Sénégal, lorsqu'il y a eu des marches, ces enfants-là, ça ne peut pas être l'œuvre des militaires africains, des policiers africains, non. Non, 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 ce n'est pas notre œuvre. Au Congo démocratique, là, des militaires congolais pleurent des enfants soldats. Quand ils tirent sur un enfant, il est traumatisé toute la journée, il est malheureux. Mais il dit, je ne pouvais pas faire autrement, il a une arme. C'est pour ça que, il faut que quelqu'un arrête Kagame le plus rapidement possible. Je me demande pourquoi, Tissékédi n'a jamais porté plainte, pour génocide, contre Kagame. bref, vous voyez, nos policiers, nos militaires, savent ce que c'est que la vie d'un enfant. Nous aimons nos enfants, quels qu'ils soient, nous aimons. En général, nous aimons nos enfants. ceux qui n'aiment pas les enfants, ce sont eux, puisqu'ils tuent des enfants. Vous vous souvenez au Tchad, ils ont volé des enfants, plus de milliers d'enfants. Et Sarkozy a dit, il ne faut pas les juger, c'est normal qu'on puisse voler des enfants. Et on ne les a jamais jugés. Donc, ça, c'est leur culture, ce n'est pas notre culture. Nous, on ne tue pas gratuitement. Nos policiers, nos militaires, ils ne vont pas tirer sur des enfants qui n'ont pas d'armes. Non. Non, 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 non. Des enfants de 11 ans, de 10 ans, comme ça s'est passé au Tchad, avec Succé-Mastra, comme ça s'est passé au Sénégal. Non. Je persiste et je signe. Ce n'est pas l'oeuvre des militaires, des policiers africains. Ce sont les Occidentaux. Ou les gens, les militaires noirs qu'ils ont recrutés. Ça, ça ne m'étonnerait pas. Des militaires noirs, des policiers noirs qu'ils ont recrutés pour commettre le forfait, afin de mettre ça sur le dos de l'armée ou la police du pays. Ça, oui. Cette thèse-là, je l'accepte. Mais dire que ce sont des enfants, non. Bref, ce que eux, ils font, c'est qu'ils viennent, ils tirent sur les soldats tchadiens. Et puis, ils font croire que ce sont les Centrafricains. Pour que les deux puissent se battre. Heureusement que, eh bien, les deux États avaient eu un sens élevé de la diplomatie qui n'a rien à voir avec ce que j'ai vu hier avec Ruto, qui vient à la Maison-Blanche pour venir sacrifier le Congo, alors que son voyage, ce n'était pas pour le Congo. Tout son discours, c'était sur le Congo. Il est venu pour Haïti. Il parle du Congo. Or, si j'ai... Bref, voyez, donc la frontière a été fermée. Kaka Debi a réouvert la frontière. Centrafrique a réouvert la frontière. C'est l'œuvre de qui la Russie est passée par là. Oui. Parce que pour que les choses se passent bien, le problème que nous avons, en général, c'est un problème d'information. Vous voyez, on a tué des gens au Sénégal lors des marches. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais arrêté les auteurs. Parce que nous n'avons pas un système d'information performant. Le système d'information dans ces pays-là est tenu par les Occidentaux. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Puisqu'ils ont l'information, ils vont manipuler tout le monde. Quand la Russie arrive, la Russie met un autre système d'information, donne des garanties au Centre-Afrique, donne des garanties au Tchad. Ouvrez la frontière. Que ces peuples-là, qui sont des frères, qu'ils puissent partager leur vie encore en commun. Et ce n'est qu'une joie. C'est la Russie qui a fait le travail. C'est la Russie qui a dû donner des garanties au Tchad. Et on voit là la volonté de Kaka Déby de changer de système. C'est ça qui nous interpelle. Moi, je vous ai toujours dit que, moi je le critique aussi, mais je sais qu'il ferait mieux en tout cas que ce que c'est Masra. et on le voit là. C'est Bozizé est où ? Il n'est plus au Tchad. Bozizé est maintenant au Guinée. Guinée-Bissau. Là où les Français sont les maîtres ? Vous voyez, c'est ça qui montre que Kaka Déby est en train de nous donner d'avancer petit à petit vers, en tout cas, sur la bonne voie. Et c'est ça que nous apprécions. J'espère qu'il va continuer comme ça. Ce que vous voyez entre le Bénin et le Niger, c'est encore les mêmes Français. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Tchad et le Centrafrique. Exactement. Toujours les Français sont au milieu pour diviser. Là, comme les Français, on les a écartés, on voit qu'ils sont trente. Vous allez voir aussi avec le Bénin. Mais j'espère qu'il ne sera pas trop tard parce que si on trouve une voie de contournement, c'est fini pour le Bénin. Le Bénin sera à genoux pour beaucoup d'années. Ah oui, il y a un problème économique et sécuritaire. Le Bénin veut menacer la sécurité, mettre en danger la sécurité du Niger et gagner économiquement parlant. Ça ne peut pas se faire ainsi. Et s'il perd ça, ça va être grave pour le Bénin. En tout cas, nous félicitons les autorités tchadiennes et centrafricaines. C'est ce que nous souhaitons l'unité. Qu'ils aillent plus loin dans leurs relations pour qu'ils puissent nous mettre en place une fédération, les États-Unis d'Afrique. C'est ça que nous attendons. même si c'est plusieurs petits États d'Afrique noire comme on le voit avec le Sahel, la Confédération et puis la Fédération, qu'il y ait aussi un État en Afrique centrale, ainsi de suite. Et après, maintenant, on formera un grand État. C'est aussi une autre voie parce que nous sommes en guerre contre ceux qui ne veulent pas nous voir unis, mais nous devrons nous unir coûte que coûte. c'est une obligation. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.